Et hi tout le monde, c'est Fastfeld ! Yeah ! Et bienvenue dans Warcraft 3 pour le quatrième épisode du guide ! Pour débutants, alors... Là nous avons une map classique de Warcraft 3 que j'ai légèrement modifiée pour les liens de notre démonstration. Alors, nous allons commencer par regarder des choses. La mini-map en elle-même. Votre base sera toujours représentée en blanc. Sauf si vous mettez des mods ou des add-ons qui changent soit. Ensuite, il y a plusieurs points de vue. Vous pouvez soit avoir la map en fond totalement noir pour pouvoir voir un bon dégradé. Soit avec le terrain qui s'affiche. Avec votre map, vous pouvez faire Alt-G pour pouvoir avoir directement le pointeur. Ou alors cliquer sur le bouton ici. C'est pour faire apparaître une valide sur la carte, un endroit au particulier. Vous avez ici une loupe sur une tente. C'est pour représenter les campements. De ce fait, vous pouvez afficher ou non, sur la mini-map, les emplacements des campements. Et ensuite, les mods d'apparition sur la map. Donc là, les mains qui se serrent. Ça fait que les ennemis apparaîtront en rouge. Les alliés apparaîtront en bleu clair. Et nous toujours en blanc. Ceci, c'est encore une autre chose. Ça fait que nous, on apparaîtra toujours en bleu. L'ennemi toujours en rouge. Et les alliés toujours en bleu clair. Ensuite. Ça, c'est ce que j'utilise en temps normal. C'est-à-dire les couleurs de base. L'ennemi apparaîtra de la couleur de son drapeau. A l'occurrence, là, c'est du rouge. Moi, j'apparaîtra toujours en couleur de mon drapeau. C'est-à-dire rouge écarlate. Et chaque unité, par exemple, s'il y a une équipe verte, elle apparaîtra en verte. Ensuite, comme je disais, on a une minimap. Il y a des choses qui sont affichées dessus. Les petites maisonnettes représentent les bâtiments neutres. Les petits points dorés représentent les mines d'or. On va réactiver l'affichage des campements. Alors, les campements signalés par un point vert signifie qu'ils sont simples à conquérir. Par un point orange, qui sont moyennement difficiles à obtenir. Et rouge, très compliqué à obtenir. Donc là, on va prendre cette équipe et la faire descendre tout en bas de la map. Environ, je dirais, par là. Pour attaquer ce campement ici présent. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune difficulté pour raser le campement. Parce que j'ai créé une équipe assez efficace, notamment le héros en lui-même. On ne peut plus efficace. Détail que j'avais oublié dans l'épisode précédent. Les objets ont un comportement d'unité. Ça signifie qu'elles peuvent être attaquées et détruites. Ce qui est une bonne chose si on n'a pas besoin d'un item, qu'on n'a pas moyen de revendre et qu'on veut éviter que l'ennemi mette la main dessus. Donc, là, on a fait un campement simple. On va maintenant s'attaquer à un campement de type moyen. Donc, ce campement de type moyen, il sera donc, comme vous verrez, un peu plus compliqué à prendre. Parce qu'il y a plus d'unités et des unités plus puissantes. Voilà, on a déjà un peu plus d'unités, avec des unités un peu plus fortes. Donc, là, je vais me servir des tomes, je ne vais pas hésiter. Et on va profiter du fait que cette mine a été libérée pour la prendre. Donc, c'est un conseil que je vous donne, de vous étendre le plus que possible, mais tout en essayant de garder un contrôle sur votre étendue. Cela vous permettra d'augmenter votre production de minerai. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Ensuite, nous avons quoi ? Alors, on continue. Donc, on va encore attaquer un campement un peu complexe. Cette fois-ci, il garde un bâtiment neutre. Donc, une fois encore, on aura un campement un peu compliqué à attaquer. Donc, on va en profiter pour... Alors, on obtient des items... Les items obtenus dans les campements, sur les maps normales de Blizzard, dépendent de la difficulté aussi. Voilà, une pierre de santé, quelque chose d'assez... Je crois que je vais avoir du mal à appuyer dessus. Alors, la pierre de santé, c'est quelque chose que l'on obtient plutôt rarement. Donc, ici, par exemple. Donc, maintenant... Autre chose que vous pouvez trouver, à part des campements, des bâtiments neutres, et des minotaurs sur une map, c'est les ennemis. Donc, on va attaquer cette mine-là, qui contient une équipe de joueurs. Donc, l'ennemi. Normalement, ça devrait passer sans problème. Éventuellement, peut-être, soigner le... Fantasien qui s'est un peu trop... éloigné. Voilà, donc, c'est quelque chose qui est fait. On va faire avancer nos unités par là, ensuite. Bon, là, je suis en train de virer de l'équipe les mortiers, je ne vais plus en avoir besoin pendant assez longtemps. Et là, nous avons un engin de siège. On va s'en servir pour attaquer, éventuellement, la base des rouges. La base principale. Voilà, on va l'avancer. Ah ben... Finalement, notre attaque fut un échec. Il faut croire qu'ils ont préparé quand même de bonnes défenses. Enfin. On va donc attaquer ce dernier campement qui garde... Merci. On va attaquer ce... cet autre campement qui, cette fois-ci, détient le laboratoire, qui est un bâtiment neutre qui permet d'avoir des véhicules de déplacement. Mais aussi de pouvoir dévoiler les terrains. Donc, on va regarder ici. Donc, on peut constater, là, on a des mines. On a des engins de sièges. Oui, on a une défense qui va être assez compliquée à passer. Et notre objectif est d'attaquer le bâtiment principal des orques. Donc, on se rend compte que, grâce aux moyens de dévoilement de cartes, qu'une portion de ce terrain, ici, n'est pas protégée. Donc, c'est par ici que nous allons forcément attaquer. Parce qu'ils ne s'y attendront pas. Ils ont descendu une zone. Et ils ne s'attendent pas parce qu'on attaque par ici. Donc, on va profiter de la carte pour attaquer là où il y a un point faible. Maintenant, nous allons attaquer cet endroit-là qui est un point de difficulté maximale. Donc, un point rouge sur la carte. Afin de pouvoir nous étendre et continuer à développer notre économie. Donc, côté positif qu'on peut garder sur cette carte, c'est que, justement, ici, nous avons des îles isolées. Cela signifie que le seul moyen d'y accéder, c'est par véhicule aérien ou par unité aérienne. Autrement dit, Cela fait qu'il est beaucoup plus compliqué pour les ennemis d'attaquer. Si vous voulez jouer vraiment défensif, vous devriez peut-être penser à vous installer directement sur ces îles. Après, c'est une stratégie qui fonctionne bien contre les bots. Je crois que les joueurs, eux, vous détruiront assez facilement si vous essayez. Bon, alors, on a toutes nos équipes qui sont réunies ici. Voilà. Oups. Voilà. Nous avons une petite équipe d'assaut qui est bonne. Alors, on va attaquer d'abord avec les mêlées. Ensuite avec les aériens. Et ensuite avec les distances. Donc, on se fiche si on perd réellement des unités ici. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de voir que la difficulté augmente en fonction du point de campement qu'on attaque. Voilà. Donc là, on a réussi à prendre cette mine d'or. Désormais, on va pouvoir décharger des paysans ici. Afin de pouvoir leur permettre de construire un campement ici. Et développer notre économie. Maintenant, on va attaquer justement, comme j'ai dit, en profitant de la carte d'équipe rouge. Donc, ils n'attendront pas une seule minute à ce qu'on attaque par ici. Bon, en temps normal, un joueur aurait à déployer ses troupes vite fait dans l'endroit en question. Mais l'idée est de pouvoir profiter de la carte pour reprendre des opportunités. Bien, j'espère que ce tutoriel vous aura été très utile. Et je vous dis à plus pour le prochain. Où on commencera à développer les races et les attributs de ces dernières. Donc, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire ou un dislike. Et je vous dis à plus pour le prochain épisode. Ça va, ça va vous dire. Je vous dis à plus.